L'objectif est de couvrir l'ensemble des territoires de la Guadeloupe pour toutes ces îles avec des CPTS. Il faut que toute la population de la Guadeloupe soit couverte par une CPTS. Pour nous, c'est important parce que c'est une première signature de CPTS sur la Guadeloupe. On attend encore d'autres signatures, cinq signatures sur l'ensemble de la Guadeloupe. L'objectif est de couvrir l'ensemble des territoires de la Guadeloupe pour toutes ces îles avec des CPTS. Il faut que toute la population de la Guadeloupe soit couverte par une CPTS. C'est aussi un enjeu majeur et une opportunité pour les professionnels de santé de travailler ensemble, de rompre l'isolement parfois, pour avoir une meilleure coordination entre eux avec un objectif commun. C'est celui de l'amélioration de la santé des Guadeloupéens. L'Agence régionale de santé avec la CGSS et avec les porteurs de projets de CPTS, nous sommes donc aux côtés des professionnels de santé du premier recours. On parle là de ce qu'on appelle la médecine de ville, médecin, infirmier, kiné, chirurgien, dentiste, pharmacien pour les cinq professions de premier recours. L'idée est d'accompagner l'émergence des CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, pour qu'ils se réunissent autour d'un projet de santé, autour d'une organisation plus efficiente des soins des personnes concernées par le territoire qu'ils ont choisis. L'idée, c'est que cette coordination soit porteuse d'actions, de prévention, promotion de la santé, d'amélioration des parcours, au profit, au bénéfice, à la fois des populations concernées et des conditions d'exercice des professionnels de santé du territoire. Je viens de signer avec nos collègues de la CGSS et de l'ARS, une convention qui permet de lier la CPTS aux différentes institutions, afin de permettre le fonctionnement de nos différentes actions que nous allons mettre en place à partir de maintenant. Le but, c'est d'améliorer la santé de la population sur notre communauté, sur notre territoire, parce que la CPTS du Levant, elle représente en fait les communes du Gosier, de Saint-Anne, de Saint-François et de la Désirade. Et donc, en fait, le but, c'est de faire en sorte qu'on arrive à mieux coopérer, à mieux prendre en charge les patients, en assurant des parcours de soins de qualité, en travaillant de manière unie et en permettant de communiquer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement entre professionnels de santé, que ce soit les médecins, les infirmiers, les kinés, enfin tous les professionnels de santé qui ont envie de nous rejoindre. Docteur Jean-François Raza, directeur du service médical et coordonnateur pour la gestion du risque à l'assurance maladie. Donc pour nous, c'est vraiment une joie de signer cette première CPTS de la Guadoupe, parce que c'est le fruit d'un long travail. Nos équipes du service médical, aux côtés de celles de l'ARS et de la CGSS, ont accompagné les professionnels de santé dans la construction de la CPTS. C'est un projet qui a quand même de l'envergure, puisque, vous l'avez dit, il regroupe cinq communes sur le Levant. Et tout ça, c'est, j'allais dire, dans un but vraiment premier, c'est la santé du patient, toujours améliorer la santé du patient dans ce qu'on appelle le parcours de la prévention, au moment où il est pris en charge par les professionnels de santé, éventuellement dans un établissement qui ait une coordination de ses soins et permettre aussi de développer l'accès aux soins, l'accès aux professionnels de santé. C'est aussi une des missions de ces CPTS. Je rappelle que les CPTS, ce sont des communautés professionnelles en territoire de santé.